Oh les gars ! Attends, ça a zoomé quand j'ai mis l'action. Ça a zoomé, ça a zoomé. Ah, reviens. Salut à tous, du coup on se retrouve au Mucem, juste là pour la journée de l'inclusion. Là où il y a un salon, finalement, un salon de l'embauche avec plusieurs entreprises, associations, qui vont nous parler de leur rapport à l'inclusion, qu'est-ce qu'ils font pour inclure les gens, et en plus proposer des emplois, pourquoi pas. C'est organisé par la Varap, et on se rejoint en bas. Le groupe la Varap, c'est un groupe national d'inclusion, qui accompagne les personnes vers l'emploi, et qui a pour raison d'être que de donner à chacun le pouvoir de jouer son rôle dans la société. En fait, la Varap croit depuis plus de 30 ans que l'emploi et le travail, le cadre de l'entreprise, est un des meilleurs moyens d'insérer dans la vie active des personnes qui en ont été éloignées. Et c'est dans ce cadre-là que la Varap, aujourd'hui, lance cette première journée nationale de l'inclusion. Parfois, j'ai trop envie d'un McDo, j'ai trop envie d'un hamburger, et j'ai trop aussi envie d'un Varap. Vous l'aviez ? Je me dis si on l'illustre, on met un Vrap humain. Est-ce que vous l'aviez, la blague ? C'était la blague avec Vrap. On va sur une belle interview, j'essaie de trouver une belle personne. Pas une belle personne, physiquement, mais une belle personne humainement. Bonjour, moi c'est M. Conti, je suis en charge des relations entreprise au centre-pide de Marseille. C'est un établissement du ministère de l'Emploi qui aide les jeunes de 17 à 25 ans avec des parcours de vie cabossés à s'en sortir sur un parcours de 8 mois en internat dans notre établissement. L'avantage de notre établissement, c'est que pour les jeunes, tout est gratuit. Ils sont logés, nourris, habillés, rémunérés 528 euros. Grâce à notre réseau de partenaires, on va les amener vers l'emploi ou vers une formation qualifiante. C'est fou, quand je regarde vraiment ce profil de cette personne, je me dis « Dis Lucie ». Vous l'aviez ? Est-ce que vous l'aviez, la blague ? Des petits films à 360 degrés où on va expliquer qu'est-ce que c'est comme métier, les compétences qu'il faut avoir, la découverte de l'environnement, les gestes métiers aussi qui sont pratiqués et aussi pourquoi la personne a envie d'aller tous les matins travailler sur ces intermédiaires ? Moi j'ai Florence qui est une assistante commerciale ! Non, il y a un dragon ! Il n'y a pas de dragon ! Il y avait des dragons, il y avait des dragons angiens ! La réalité virtuelle, c'était vastement bien ! C'est une nouvelle manière de découvrir le lieu ! Moi j'étais directement avec Florence, c'était un commercial ! J'étais face-à-face avec elle, on discutait ! J'ai développé des sentiments pour Florence ! Florence, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me contacter ! Je m'appelle Nathalie Sazoski, je travaille pour Cap-on-Nord-en-Promandre, donc c'est 13ème, 14ème, 15ème arrondissement, et donc on a vocation depuis plus de 60 ans à accompagner les entreprises du territoire dans le développement de leurs activités, notamment les questions d'emploi, mais aussi de mobilité et d'environnement. Je vais faire un truc genre un sourire mais sans les dents, J'ai aimé ça ! Souris, souris, voilà, là tu es beau, là, là tu es parfait ! Non, il ne faut pas, tu ne souris pas comme il faut ! Non, il m'a repris en photo ! Alors sur les stands aujourd'hui des acteurs engagés, aujourd'hui on a plusieurs types de structures qui proposent des accompagnements, vous avez des entreprises dites classiques qui proposent des offres d'emploi, et vous avez aussi des entreprises dites d'insertion, alors il y a des entreprises qui ont des filiales de la VARAP qui sont présentes, mais aussi d'autres entreprises dans des secteurs d'activité très différents, et en fait, les entreprises d'insertion ont quand même quelque chose d'assez, de commun entre elles, qui est d'aller chercher les publics les plus éloignés, de leur proposer des offres d'emploi, mais surtout en parallèle de l'offre d'emploi, un vrai accompagnement social, parce qu'en fait, c'est ce qu'on constate ces dernières années, c'est que trouver un emploi, c'est déjà pas évident, mais en plus de ça, régler tous les problèmes périphériques qu'on pourrait rencontrer, c'est encore plus difficile. Donc c'est à ce titre-là que ces entreprises sont là, on a aussi des structures d'accompagnement qui sont présentes sur le forum des enviages, aujourd'hui, qui accompagnent uniquement sur le levier sportif, sur le levier culturel, comment on facilite l'accès au sport, à la culture et à tous ces sujets-là. C'est vraiment des personnes comme ça à la VARAP. Foncez-y. Tu conseilles toi ou pas ? Ouais, bah si vous avez besoin d'un emploi, sinon. C'est déjà PDG, n'allez pas à la VARAP. Non, ça aurait pas vraiment de sens.